Yaya roko kisama kambonu sonnet du moussou On a dit dans la paillée, oh yes Romains chapitre 7, au bandana verset 14 Romains chapitre 7, nous allons commencer la lecture à partir de verset 14 Qui est le nom de verset 25 Jusqu'au verset 25 Nous lisons dans les noms de Jésus Nous savons en effet que la loi est spirituelle Mais moi, je suis charnelle, vendue au péché Car je ne sais pas ce que je fais Je fais point ce que je veux Et je fais ce que je hais Or si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par là que la loi est bonne Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien Car je ne fais pas le bien que je veux Et je fais le mal que je ne veux pas Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Je trouve donc en moi cette loi Quand je vais faire le bien Le mal est attaché à moi Car je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres une autre loi Qui lutte contre la loi de mon entendement Et qui me rend captif de la loi du péché Qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ Notre Seigneur Alléluia 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 Ce qui est bon, je le sais N'habite pas en moi C'est-à-dire dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir de faire le bien Alléluia Alléluia Je voudrais que nous puissions nous entretenir Un tout petit peu Une autre personne a la volonté de faire du bien Mais il n'arrive pas à faire cela Comme Paul vient de le dire ici Amen Tu as la pensée de poser des bons actes Mais tu ne parviens pas à le faire Les mâles que tu refuses de faire Mais tu te retrouves à l'accomplir Et Paul a pris le temps d'examiner sa vie Et il en est conclu Qu'il y avait quelque chose de sombre Dans sa vie Est-ce que toi, tu ne pourrais pas prendre le temps non plus D'examiner ta vie ? Examinez-les Deux fois Vinaio Couple naio Foyer nabino Deuxi n'ont pas marché Deux fois Examine Prends le temps d'examiner ta vie D'examiner votre foyer Votre vie Comment est-ce qu'elle marche ? Donc dans votre famille Prends le temps un jour De faire l'inventaire D'analyser un peu Les situations Amen Et prends le temps De réfléchir Sur ta vie Et Paul a pu prendre le temps De réfléchir Sur sa vie Et il a dit Je remarque Je constate une chose Tous les projets du bien A chaque fois que je m'apprête A les accomplir Je n'arrive pas à le faire Et les mal Que je refuse de faire C'est ce que je me retrouve En train de le faire Et il a dit Finalement J'ai compris Que dans ma chair Dans mon corps Il y a quelque chose Il y a quelque chose Qui est caché Qui me pousse Ou qui a l'autorité Ou les pouvoirs Plus que moi-même Je refuse D'aller par là Mais je me retrouve Quand même à marcher De ce côté-là Cela veut dire Que c'est ce pouvoir Qui me pousse A aller là-bas Et il a dit Selon moi-même Selon mon intérieur Je ne suis pas Quelqu'un de mauvais Mais je m'étonne Comment est-ce que j'arrive A faire le mal Et à chaque fois Et que je veux faire Du bien Venant de l'intérieur De moi-même Mais c'est le mal Qui va s'accomplir A la place Alors il a dit Et j'ai compris C'est comme si Je ne suis pas seule Mais c'est comme Si nous sommes à deux Et cet autre là C'est lui Qui me pousse Vers le mal Et il a dit Mais parce que Je vois que J'ai la volonté De faire du bien De servir Dieu De poser des bons actes Mais je manque Le pouvoir Le pouvoir D'accomplir Les biens J'ai la volonté D'aider cette personne Il me manque La force De pouvoir le soutenir Et il a dit J'ai compris Que dans le membre De mon corps Il y a quelque chose Qui se cache là Il y a quelque chose Qui est caché Il a dit C'est le péché Amen Et maintenant Si je veux vous expliquer Et Paul Lorsqu'il fait Mention du péché Sur une puissance Un esprit Du mal Il voulait Parler sur une puissance Sur un esprit Du mal Vous comprenez Alléluia Amen Il y avait quelque chose Qui était dans Paul Et en toi aussi Quelque chose Pour s'y trouver Sans que tu ne le saches Et puis Ces esprits méchants Qui viennent voler Les enfants Dans ce ventre Je leur donne De sortir Au nom de Jésus Il y avait quelque chose De mauvais dans ce ventre Je vois quelque chose De mauvais Qui vibre Qui bouge Il y avait quelque chose De mauvais dans ce ventre Et à un moment Elle arrive Son ventre grossit Comme si elle était enceinte Après ce ventre diminue J'ai vu cela ici Alors que je touchais Son ventre Je sentis Le gonflement De ce ventre Regarde comment le ventre Il fait Regardez comment le ventre Il est en train de faire Vous voyez comment Son ventre gonfle Regardez le ventre Comment ils gonflent Ça c'est le serpent Oh ils ont niokka Ça c'est le serpent Oh ils ont niokka Voilà Regardez Regardez vous même C'est le serpent Voilà niokka C'est le serpent Niokka Vous voyez Vous voyez je vous dis Ce n'est pas une blague C'est le serpent Ils ont niokka Maman j'ai rappelé Mais c'est la madame Regardez bien Oh ils ont un serpent N'est ce pas un serpent C'est pas un autre qui est gonflé Elle est directement en scène Quelle grossesse Quelle genre de grossesse Quelle sorte de grossesse Vous voyez cela Vous voyez cela Quelle grossesse Quelle grossesse Vous voyez ça A le serpent Niokka Je t'ordonne Au nom de Jésus, vous voyez, une grossesse de sorciérie, un serpent dans le ventre. Amen. Et à présent, écoute. Vous voyez ces corps, comment est-ce qu'il était en train de bouger? Mais lui-même, les propriétaires de ce corps n'étaient pas conscients qu'il portait un serpent. Alléluia. Amen. Ça va? Vous allez bien? Ne craignez rien. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas qu'elle portait un serpent. Mais elle est chrétienne. Fille de Dieu. Ça va? Ça va? Dans d'autres doctrines, il est dit que la délivrance n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les païens. Mais pourtant, elle, elle est au bien, fille de Dieu. Amen. Et maintenant que je vous explique. Les sorciers qui s'étaient introduits à l'intérieur. S'il veut détruire, tuer quelqu'un ici, elle va porter ou il va porter les visages de cette femme et il viendra ici. Et toi-même, tu vas te mettre à te poser des questions en disant, mais moi je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcière. Comment ça se fait que les gens disent que je suis sorcière? Mais c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est caché. Vous me suivez très bien. Suivez-moi encore. Cette femme, elle se rendait à l'office des étrangers. Nous allons prendre son exemple. Elle se rend à l'office des étrangers pour obtenir son titre de séjour. Tous les autres ont déjà obtenu leur titre de séjour, mais moi je n'arrive pas à obtenir le mien. Alléluia. Amen. Écoute-moi. La chose qui se trouve en elle ne veut pas qu'elle puisse parvenir ou bien puisse s'épanouir. Vous me suivez. Et la chose qui est en elle, c'est le serpent. Ce n'est pas le serpent que tu pourrais rencontrer dans la forêt, mais c'est le serpent, le diable, qui est en elle. Vous m'écoutez. Il y a une sorcellerie qui était cachée par là. Notre famille, ils ont une sorcellerie. Je ferai tout mon possible qu'il ne soit pas au courant que je me rends à l'office des étrangers. Elle, elle se rend à l'office des étrangers, mais ils sont en elle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Écoute maintenant. Tu es là devant l'office des étrangers. Et la personne qui t'accueille, qui te reçoit, est bien disposée. Tu fais sortir ton titre de séjour. Et cette sorcellerie que vous avez vue. Elle s'est manifestée. Elle s'est manifestée. En rampant. Cette sorcellerie s'est manifestée. Et maintenant? C'est un esprit. Vous le savez. On ne peut pas voir l'esprit. Avec l'oeil physique. Toi, tu vas déposer ton titre de séjour. Ton papier. Et cette personne s'apprête pour marquer son accord. Pour signer tes papiers. Cet esprit. Va sortir de toi. Et il va rentrer dans cette personne. Et va pousser sa pensée. À fâcher contre toi. À ce qu'elle s'est même employé. Contre toi. Mais comment est-ce que dans ton titre de séjour, tu es en retard comme ça? La personne, premièrement, était bien disposée. Mais l'esprit qui est sorti de toi. Et l'esprit qui se trouve en toi. Et se poser contre toi. C'est cet esprit qui va s'opposer contre toi. Aux seules demandes en retard pour nous. Mais pourquoi tu as introduit cette demande en retard? Mais vous m'aviez pourtant donné sept jours. Allez. Allez, allez. Le refus. A barrer. Elle va tout barrer. Refus. Refus, il y a les refus. Tu vas rentrer, mes dieux. Il faut vraiment que je me mette à gêner. Mais cet esprit est toujours en toi. Tu vas aller gêner. Il n'y a pas que gêner. Et lui aussi va aller gêner, de son côté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ah oui, tu gênes. Et lui aussi va gêner de son côté. Et maintenant, toi, tu es en train de gêner. Tu cherches la face de Dieu. Et lui cherche la face du diable. Et lui, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il est en train de s'opposer à tes prières. Seigneur. Seigneur. Quand tu dis, Seigneur, je suis ton enfant. Et lui, il va t'apporter une image. Il va projeter de toi. Trois mois passés, un an passé, dix ans passés. Une image d'un péché que tu avais commis trois ans, dix ans passés. Et Esaïe 59 dit que ce sont nos péchés qui constituent une barrière. Et lui va mettre ses péchés comme barrière devant toi. À cause de ses péchés. Et tu continues encore à prier. Et s'il voit que tu persévères dans la prière, c'est le même esprit. Il va se rendre auprès de ton mari. Et maintenant, ton mari va se mettre en colère. Mais dans la prière, on peut l'écouter. Ah mais vraiment, j'ai étudié avec tes prières. En église, prière. Ici, la prière. Tu n'y as commencé à prier des visières. Jusqu'à maintenant, tu as perdu même tous tes jours. Moi, si c'est ce genre de prière, ça ne va pas marcher. Et maintenant, cela va retourner vite chez toi. Toujours ce même esprit. Et il va te mettre une parole dans ta bouche pour que tu répondes. Tu rétorques. Et toi, quand tu vas dans tes barres, est-ce que moi, je te suis ? Et cet esprit va te pousser à l'insolence. Et directement, il y aura une jufle qui va partir. Et la prière est foutue. Moi, à chaque fois que je prends la résolution de faire une prière pour essayer de marcher, d'avancer, il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer mes prières. Mais, en toi, nous avons vu cela. Et maintenant, cette femme cherchait à concevoir. Parce que depuis qu'elle a eu son premier enfant qui est âgé de 10 ou 12 ans, elle n'arrive plus à concevoir. Et pourtant, elle a envie d'être enceinte. Et lorsqu'elle porte une grossesse, Après un moment, la grossesse va disparaître. Autrement, elle va faire une fausse couche. Mais le serpent est à l'intérieur. Évidemment, qu'est-ce qu'il va manger ? Il va manger ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ? Certaines choses qui troublent, qui te font souffrir dans ta vie. Des fois, c'est où tu es, mais c'est où tu es, mais c'est où tu es, mais c'est où tu es, c'est où tu es. Des fois, cela ne vient pas de l'extérieur. Cela s'est quitté déjà l'extérieur, mais habite plutôt en toi. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu. Chaque dimanche à 10h, à l'ADV Bruxelles, rue Göt 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Rue Göt 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme, Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony, en apportant vos dons et participation sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Paul appelle cela le péché ? Parce qu'il y a un accès à la vie, il y a un péché. Parce que cet esprit a pris l'accès de rentrer en toi par le péché. Amen. Même si c'est un esprit qui descend de la lignée familiale. Il y a un péché qui était arrière, parents avaient commis, et qui a fait rentrer cet esprit dans la lignée familiale. Vous, de fois, vous vous réjouissez aujourd'hui, lorsque vous vous rendez dans les maisons des marabouts, mais vous êtes en train de vendre même vos descendances. Paul Alobi, j'ai compris que Nazali vendit. Nazali vendit. Et Paul a dit, j'ai compris par là que j'ai été vendu. Tout à l'heure, tout à l'heure. Regardons-le encore, examinons cette parole. Alléluia. Amen. Verset 14. Au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Vendit au péché. Amen. Alléluia. Amen. Vendu. Va tekaïo. Donc tu as été vendu. Certains esprits dans les corps de l'homme. On s'ouvre même. On s'ouvre même longtemps. Mais tu es en train de me chasser de ce corps, mais moi j'ai habité ici pendant longtemps. Amen. Amen. Tu sais que c'est une délivrance, il y a ce remont qu'on a. Nous avions fait une délivrance d'une soeur ici. Esprit. Et l'esprit. Esprit. L'esprit qui parlait ici. Et cet esprit a décliné son identité. D'où viens-tu? M'Bandaka. M'Bandaka. Je viens de M'Bandaka. Et qui es-tu dans les corps de cet homme? Il y a une réponse. Écoutez la réponse. Il y a une réponse dans la salle, et il n'y a pas un coconaï. Un coconaï, il y a une famille. Moi, j'étais en train de travailler auprès de son grand-père ou grand-mère, et c'est lui qui a vendu toute la famille entre nos mains. Et quel est le nom de cet ancêtre? Un tel. Il a décliné l'identité. Et ton nom, il s'est présenté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après. Après. La lobby. J'ai dit. Bima. Sors. Sinon, Koufa. Autrement, tu vas mourir. Il y a une réponse. Écoutez la réponse. D'ailleurs, c'est la Koufa. D'ailleurs, je suis déjà mort. Donc, cet homme ne fait plus partie de ce monde. Entretenons-nous sur ça. Toi, homme vivant, tu marches dans ce monde, sur la terre. Mais une personne qui est déjà décédée continue à habiter en toi. Et vous marchez ensemble. Alors, dites-moi un peu par rapport à cette situation. Que dites-vous? Quel est votre avis? Votre opinion? Cela est-il vrai ou pas? Oui, cela est vrai. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Prouvez-moi cela dans la Bible, si cela est vrai. Qui est la personne qui pourrait prouver cela dans la Bible? La parole? Oui, Samuel. Oui, maman avait parlé de Samuel lorsqu'on avait invoqué l'esprit de Samuel par des voyants. L'esprit de Samuel était venu et s'est mis à parler. Mais il était déjà mort. Mais il parlait cependant. Et la Bible dit Abel Abel avait fait du bien devant Dieu. Bien que mort. Mais il a continué à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'est suivi? Je voudrais que nous puissions nous entretenir sur ça. Vous commencez à comprendre. Les corps de rien. Mais c'est l'esprit. C'est plutôt l'esprit. Alléluia. Amen. Les corps meurent. Mais l'esprit ne meurent jamais. Alléluia. Amen. Abel était mort. Mais son esprit a continué à parler. Une personne marche ici sur la terre. Mais l'oncle est en train de marcher ici-bas. Mais son oncle, son tante, son arrière-grand-père, grand-père avait conclu un pacte. Et il est déjà mort. Mais cet esprit va s'introduire dans la vie de quelqu'un. Et cet esprit va continuer à vivre. Et il va parler. Je voudrais parler à tout enfant de Dieu. Présent que c'est le temps d'examiner tout ce qui concerne ta vie. Alléluia. Amen. Attention. Maman, tata, yaya, leke, moana, homo, bali, moasi. Dans notre physique, on a un domaine spirituel à cause de la paix ennemi dans nos sorciers. Donc, qu'il soit papa, maman, grand-frère, grande-sœur, enfant, c'est juste dans les domaines spirituels qui fait qu'il peut être ton ennemi. Dans les domaines physiques, il peut être un parent. Mais dans les domaines spirituels, tu ne connais pas. Peut-être que c'est ton ennemi. Comment? Elle, elle est ma sœur. Nous sommes nés ensemble ici d'une même famille. Nous sommes en bon terme. Alléluia. Amen. Si un mauvais esprit s'est introduit en elle, cet même esprit ne s'est pas introduit en moi, mais l'esprit s'est introduit en elle. Parce que le jour, lui, elle et son mari étaient partis chez les marabouts pour faire conclure des pactes, cet esprit qui a quitté le cimetière s'est introduit en elle. Et comme cet esprit s'est introduit en elle, elle a porté désormais double identité. Et cet esprit malin qui est bite dans la sœur va commencer à me combattre. Alléluia. Amen. Physiquement, j'ai ma sœur ici. Mais dans les domaines spirituels, cet esprit n'est pas mien et n'appartient pas à notre lignée. Et il y a un sorcier qui est là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Une autre sœur pour laquelle nous avons fait la délivrance ici. Le mardi, je crois bien. Le mardi, je pense. Et un esprit parlé en elle. Et l'esprit qui parlait en elle a cité un nom a cité les noms d'un parent de son mari. Une des sœurs à son mari. Et c'est cet esprit-là qui a bloqué sa fertilité. Et cet esprit parlait. Il a dit, mais lui, vraiment, il n'a pas trouvé d'autre femme. Il t'a épousé, toi qui es sombre. Nous nous aimons des femmes au teint clair. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah! Non. Et les coutumes, normalement, nous autorisent à nous marier entre nous. Normalement, selon notre coutume, lui, il est mon mari. Plusieurs. Plusieurs. Sommes ici. Alléluia. Amen. Si le fils t'a franchi, tu deviens réellement libre. Mais pour que le fils puisse t'affranchir, affranchir, c'est quoi? T'es racheté. T'es racheté. T'es racheté. T'es racheté. T'es racheté au péché. Il faut qu'on me rachète. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. T'es racheté au colo ma boco. Acclamons le Seigneur. T'es racheté au colo ma boco. Father, give you glory. Alléluia. Bien, je te donne gloire. Alléluia. Libre de nos chènes, nous marchons. Prends cette chaise et assieds-toi par ici. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons libres de nos chènes. Il faudrait que nous soyons libres de nos chènes. Et si nous marchons sur le voie de notre foi, il faut que nous sommes libres. Nous devons être libres. Ce qui n'a décidé A, il faut la commande A. Et si il est dit que je dois atteindre la destinée A, il faut que j'y parvienne. Et si je n'arrive pas à recommander A, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je n'arrive pas à atteindre la destinée A, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai arrêté la cigarette. J'ai arrêté la drogue. J'ai arrêté l'alcool. Mais quand on dit qu'il n'y a pas à l'alcool, il y a une chose qui ne va pas. Il y a une chose qui ne va pas. Mais on comprendra. On comprendra. Mais qu'est-ce qui fait que on va encore te retrouver dans la cigarette, dans l'alcool, et tu vas dire, mais je ne comprends pas, mais tu es envoûté. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Parle à ton bien-aimé à l'oreille, tu es envoûté. Je refuse. Au nom de Jésus. On le dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attends. Attends. Alléluia. Tu verras le nom de Jésus. Alléluia. Avant de dire au nom de Jésus, il faut entrer à la profondeur de ta délivrance. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ils sont rachetés par le sang de Jésus. Ils sont rachetés par le sang de Jésus. Oui. Ils sont rachetés par le sang de Jésus. Ils sont rachetés par le sang de Jésus. Mais pourquoi nous sommes rachetés par le sang de Jésus ? Mais pourquoi pouvons-nous encore retrouver ces mêmes ennemis à l'intérieur de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus ? Les pasteurs nous avaient prêché les vendredis. Ils avaient dit ceci. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas qu'ils vont tenir sur le sang comme un miracle ou ils vont prophétiser parce qu'ils sont en compte à l'école. Ce n'est pas dit que toutes les personnes qui accomplissent les miracles ou qui prophétisent vont hériter du royaume des cieux. Oh non ! Non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, un frère ou un pasteur ou une sœur a un délivrance qui a un droit au cours de Jésus. Ce n'est pas parce qu'un pasteur, un frère ou une sœur opère des délivrances qu'il a le droit de rentrer dans le royaume des cieux. Non. Le vendredi, nous avons reçu cet enseignement et il a dit sauf ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce sont ceux-là qui accomplissent la volonté du Père. Cherchent à comprendre est-ce que tu écoutes la parole de Dieu et mets-tu la parole de Dieu en pratique ? Alléluia. Amen. C'est par là que tu pourrais te situer si tu es déjà dans les camps de Dieu ou tu es encore de l'autre côté. Qu'est-ce que disent les Écritures ? Est-ce que tu le mets en pratique ? Est-ce que tu le mets en pratique ? Est-ce que tu le mets en pratique ? Amen. Amen. Ah, écoute. Une personne qui possède cet esprit a un esprit mauvais en elle. Écoute. Et cet esprit ne pourrait jamais te pousser vers le bien. Même dans l'église. La plupart qui ont provoqué des rébellions dans l'église sont les mêmes qui possèdent l'esprit. La plupart de gens qui ont provoqué des rébellions dans les églises ont été poussés par ces esprits. deux, trois, quatre personnes qui sont envoûtées par des esprits mystiques. Et lorsqu'ils sentent le feu venir et qu'ils n'arrivent plus à supporter. Et ils vont commencer à influencer les pensées des gens qui les ont amenées. Les gens sont venus pour la prière. Et toi, tu es sous la distraction. C'est la raison pour laquelle lorsque nous disons prions, 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 lorsque le feu devient intense, ce genre de personnes vont ouvrir les yeux et vont se mettre à dire Seigneur, Seigneur. Parce que s'il entrait dans les domaines spirituels, cela deviendrait la guerre pour lui et il va ouvrir ses yeux en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont exaucés. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Regardez. L'homme de Dieu va dire nous allons apporter nos dimmes et les offrandes et cet esprit s'élève promptement dans l'esprit de l'homme. Et tu y avais la pensée. Il y avait une sœur qui avait témoigné ici. En disant qu'à chaque fois que je prends une enveloppe et je place ma dimme pour dire que je vais la porter à l'église. Et lorsque je suis assise dans l'église et directement je vais entendre une pensée contraire à moi disant Non, ne donne pas, ne donne pas tu as des factures jusqu'à ce qu'elle va retourner avec cette dimme elle va payer les factures. Et un jour elle a dit aujourd'hui je dois payer ma dimme et cela était devenu comme un combat. Et lorsqu'elle s'est levée et qu'elle est venue donner sa dimme et moi je ne savais pas. Cela veut dire que nous sommes nous aussi poussés par l'esprit de Dieu. elle est venue donner son offrande à sa dimme lorsqu'elle était en train de mettre sa dimme dans le panier je lui ai dit viens et j'ai pris sa dimme j'ai posé la dimme sur sa tête oh mon Dieu et la sœur a commencé à sauter ici si je montrais ces images cela deviendrait encore un débat et va nous empêcher de sortir et ces esprits et ces esprits se sont révoltés ont fermé les points donc cet esprit qui l'empêchait d'apporter cette dimme en d'autres termes cet esprit ne cherchait pas son bien est-ce que vous comprenez alléluia amen plusieurs personnes parmi nous vous nécessitez la délivrance ne laisse pas la délivrance seulement pour le gens qui viennent du dehors mais toi aussi tu nécessites la délivrance alléluia amen et une autre fois notre sœur est venue donner un témoignage en disant qu'elle croquait des grains de riz cru ainsi que des macaronis cru du sucre à volonté elle mettait ça dans son sac et je lui ai dit est-ce que tu es encore ça elle a dit oui dans mon sac j'en ai il y a quel vendredi et je lui ai dit prends ces grains et lorsqu'elle a commencé à broyer ces grains c'est comme dit gratana amen et je lui ai dit vous voyez ça c'est diabolique et lorsque je me suis mis à chasser cet esprit et cet esprit s'est manifesté et a parlé ce n'est pas de ma faute mais pourquoi sa maman lui a donné mon prénom je lui ai dit mais qui es-tu mais moi j'étais leur voisine la voisine et lorsqu'elle était encore bébé était petit enfant on lui avait donné mon prénom et d'ailleurs elle ne pourra jamais se marier elle ne pourra jamais enfanter de la même manière que moi aussi je n'ai jamais été mariée et je n'ai jamais enfanté vous voyez il y a beaucoup de ces choses qui sont en train de mettre nos vies en difficulté parle à ton bien-aimé ton voisin de gauche et de droite dit nous nécessitons une délivrance Amen et toi tu poses un acte tout le temps c'est récurrent ne sachant pas que c'est un esprit qui te pousse à faire cela Amen et c'est à quelqu'un qui est là et c'est à quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur il y a-t-il une personne qui peut acclamer très très fort pour le Seigneur Amen Amen écoute et que je commence encore à t'expliquer un tout petit peu deux fois ton humeur était bien et puis subitement tu vas te mettre en colère examine très bien ta vie frère et soeur mais pourquoi suis-je colérique comme ça sans raison il y a quelque chose d'anormal l'apôtre Paul l'apôtre Paul c'est lui que vous appelez Saint Paul et lui aussi s'est retrouvé dans ces mêmes problèmes et lorsqu'il avait examiné sa vie et il a dit je suis un malheureux qui est celui qui pourrait me délivrer parce que je suis déjà devenu apôtre et qui pourrait avoir compassion de moi afin de pouvoir me délivrer et si un apôtre cherchait après la délivrance à combien plus forte raison toi amen et s'il y a quelqu'un qui me suit de l'autre côté amen dis-je besoin de la délivrance que le Seigneur te bénisse abondamment et dans les livres de Romains chapitre 8 verset 1 il dit ceci ma soeur lit cela d'une voix forte Romains 8 il n'y a aucune il n'y a aucune donc maintenant c'est une donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ alléluia amen maintenant c'est quoi et lorsqu'il fait mention il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ maintenant en disant que condamnation est allé l'issue ce qu'on avait dit ce qu'il avait dit ce que Jésus a racheté par le sang et puis non seulement tu as été racheté mais aussi tu es passé par la délivrance alléluia amen ce qu'on continue à le dire car l'esprit de vie en Jésus Christ m'a racheté ce qui m'a racheté m'a délivré de l'esprit du péché et de la mort et dans d'autres versions il est dit par là je comprends que ceux qui sont condamnés parce que c'est une loi et par là je peux comprendre que si cela te condamne c'est parce que c'est une loi et tu es sous une loi et il faudrait qu'on puisse apporter une autre loi pour annuler cette loi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là amen acclame très très fort pour les seigneurs vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info at tonysilacy.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran qui s'affiche